Nous avons eu le droit, lors du dernier Ankama Live, à une démo de l'Astramantis, prochaine arme Yop. Elle sera disponible en avant-première dès ce 19 décembre, pour ceux qui achèteront le Battle Pass Platinum. Puis disponible plus tard à tous les joueurs, sans date précise encore. Un passage rapide de la souris sur les sorétères et les passifs lors du live, me permet donc de vous faire aujourd'hui un joli montage de la page de compétences de cette arme. Le passif vous donne le sort Bon Mantis en main, lors de votre attaque, et vous permet de vous téléporter à côté d'un adversaire en lui infligeant 50% de votre attaque. La première amélioration vous donne plus 5% de dégâts des sorts et d'attaques par jauge consommée. La seconde, ensuite, à l'invocation d'un compagnon, vous infligez 100% de l'attaque de celui-ci autour de votre héros et de vos lances. Une synergie compagnon certaine au vu de ces deux premiers passifs. Nous avons ensuite de bons dégâts de zone, avec la troisième amélioration, qui inflige des dégâts autour de votre héros et de vos lances lorsque vous utilisez des points d'action. Enfin, la dernière amélioration remplace votre passif. Mais nous n'avons pas pu voir par quoi. Élan Astra, ça vous inspire quoi ? Mais alors ces lances dont nous parle la seconde amélioration, c'est quoi ? Et bien tout simplement les 4 sorts élémentaires, Astra Mantis. Pour 2 PA, vous invoquez une lance et générez une jauge. La bulle d'information n'a pas été dévoilée lors du live, mais on constate lors du combat que la lance haut inflige des dégâts aux deux adversaires entre le héros et celle-ci à la fin du tour, mais génère également dans le même temps deux jauges haut. C'est ensuite confirmé plus tard, lorsque les deux autres lances se comportent de la même façon, infligeant des dégâts à une cible chacune et générant une jauge. Nous ne pouvons pas déterminer quelle est la différence entre les différents éléments. Peut-être des effets ascension nécessitant un certain nombre de jauges ou un effet à la destruction. Nous ne le verrons qu'à la sortie de l'arme. L'essor éther pour finir. L'enchaînement inflige l'attaque de votre héros et pioche votre prochaine lance. La convocation inflige l'attaque de votre héros et confère réincarnation à un ou deux compagnons, selon le nombre de jauges générés au cours du combat. L'obéissance inflige la moitié de l'attaque de votre héros aux adversaires entre vous et l'une de vos lances, déclenchant l'effet de celle-ci, puis replace le sort de cette lance dans votre main. Pour finir, la maîtrise de la lance échange la place de votre héros avec une lance, et si vous êtes aligné, déclenche l'effet de celle-ci. Un perso donc qui semble beaucoup s'orienter sur la génération des jauges, donc le jeu avec les compagnons. Mais grâce aux items Albuera, les générations de jauges peuvent aussi s'allier à d'importants dégâts magiques. Nous verrons tout ça le 19. A très bientôt dans le monde des 12. Sous-titrage Société Radio-Canada